salut les papoteurs alors aujourd'hui une nouvelle journée de vlog c'est avec vous donc comme d'habitude vous avez le droit à la petite voix aiguë du matin alors pour ce vlog je suis en Martinique il est 6h41 et là je vais me préparer très rapidement parce que je vais aller faire du sport alors là je vais aller prendre mon petit déjeuner mon père est déjà dans la cuisine bonjour papa bonjour mon père est prêt à me préparer le petit déjeuner parce que mon père prépare toujours le petit déjeuner pour tout le monde et surtout pour ma maman tous les matins c'est parti 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 je vais pas spécialement courir sous un soleil trop chaud on va voir c'est parti 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 on va voir par un petit walk out aujourd'hui le ciel est particulièrement nuageux donc je me suis dis c'est cool parce qu'on peut courir on a le soleil mais il ne fait pas trop chaud et en fait le ciel s'est découvert à un moment et le soleil a commencé à cogner et je ne suis vraiment pas habituée à courir aux Antilles et donc du coup la chaleur m'écrase très très rapidement Alors durant cette séance d'exercice vous allez me voir faire beaucoup de squats du nipodal beaucoup d'exercices qui sollicitent les cuisses et les genoux c'est parce qu'en début d'année je me suis laissée aux genoux et en fait il faut absolument que je travaille ma proprio-réception donc la proprio-réception pour vous expliquer simplement c'est la capacité du corps à garder l'équilibre malgré l'extérieur par exemple si vous avez les yeux fermés si vous êtes sur un sol plus ou moins meubles ou des choses comme ça donc ce sont des exercices que là j'ai établi avec mon kiné spécialement pour ma période de vacances et voilà donc si vous avez des petits problèmes d'équilibre pensez à consulter un kiné du sport et voilà voir si vous n'avez pas des problèmes de proprio-réception coucou alors j'ai fini ma séance de sport comme vous avez pu voir j'ai fait des petits exercices de go-kart donc en fait j'ai travaillé surtout la proprio-réception donc c'est des exercices que je fais avec mon kiné pour pouvoir muscler mes cuisses et soulager mes genoux en fait donc ce sont des exercices un petit peu particuliers mais je vous ai expliqué en détail juste avant là j'ai fini donc je vais prendre ma douche là je profite pour exporter justement tous les plans que j'ai filmé et ensuite on va aller manger parce que voilà c'est bien dépensé donc je vais aller manger et puis on verra après ce qu'on fait voilà je ne sais pas alors me revoici le truc il a bugué donc je ne sais même pas si je vais pouvoir récupérer le fichier donc je vous disais en gros que j'avais fait une petite catastrophe j'avais mis de la morue à dessaler sur le feu pendant que j'étais en train de prendre ma douche et bon voilà donc je me suis dit le temps de prendre ma douche et passer récupérer la caméra ça ira vide sauf que ma carte mémoire s'est retrouvée pleine donc il fallait que je la décharge et j'avais plus de batterie donc du coup faisant tout ça il est arrivé ce qui devait arriver j'ai oublié la morue sur mon feu donc j'ai réussi à récupérer parce que c'était quand même un gros morceau de morue et j'avais quand même eu la bonne idée de mettre la morue côté peau donc du coup c'est la peau qui a brûlé et tout le reste de la chair alors excusez moi je suis en train de faire un petit truc en même temps donc voilà donc tout ce qui est côté chair en fait n'a pas brûlé quoi donc j'avais juste à retirer la peau et là je vais aller préparer ça vitement ça se dit vitement ? non rapidement voilà rapidement parce que en fait je n'aime pas manger la morue oui j'aime pas ça du tout par contre j'adore la morue frite donc je vais me faire de la morue frite je vais me préparer une petite salade et puis voilà du coup je ne vais pas vous filmer puisque je suis avec l'ordi donc c'est pas du tout pratique et puis j'ai raison que ça bug et comme par hasard celui-là aussi il ne va plus avoir de batterie donc voilà quoi je vais préparer ça vite fait mais tout le monde a chargé et puis on se retrouve juste après alors je vais essayer de vous montrer ce que je suis préparée ça ne va pas être forcément évident mais bon alors donc on va commencer par le salé donc là j'ai des tomates des oeufs et de la morue et je suis fait un espèce de petit nano fromage avec fromage de chèvre et là j'ai une de l'eau gazeuse avec du sirop d'orja parce que voilà après le sport il faut vraiment s'hydrater ah et j'avais oublié et j'ai ça alors ça c'est une crêpe au manioc avec de la glace brune de citer donc voilà j'ai pris la recette j'ai pris la recette j'ai fait comme si je faisais une pâte à crêpe normale et 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 à la place de la farine de blé j'ai mis de la farine de manioc donc voilà c'est un peu sans genre sans gluten quoi enmi l'espèce de nan que je me suis fait voilà je vais vous laisser parce que j'ai très très faim et qu'en plus ma glace est en crâne fond elle va se liquifier sur mon truc donc je pense que je vais commencer par le sucré et je vais finir par mes oeufs voilà à tout à l'heure alors il est 18h et je m'en vais au Lilibar à la bâtelière pour rejoindre des filles avec qui je vais prendre un verre tiens papa viens 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 mais viens tenir l'appareil mais non bon oui il y a mon papa qui me sert de chauffeur qui m'amène comme tu veux venir dans ma vidéo alors tiens mais passe passe à l'autre côté je m'en vais c'est parti maintenant on file on est dans les emboutéages welcome to the martinique j'avais oublié ce petit détail qu'à partir de 17h 18h les emboutéages en martinique je vous ai dit que j'allais rencontrer les filles il y a il y a il y a ma vie chez elle voilà donc voilà c'est mes copines du virtuel au réel en martinique en martinique voilà c'est comme le voilà c'est comme le 23h passé je crois bientôt minuit et là je suis rentrée je me suis démaquillée je me suis lavé et je suis dans mon lit comme vous pouvez le voir je passais une très très bonne journée franchement il y a eu que du que du bonheur dans cette journée et je suis super contente d'avoir rencontré les filles c'est vraiment un super moment je ne vous ai pas filmé parce que il y a des moments il faut savoir poser un peu la caméra et puis profiter de l'instant présent sans instagram sans twitter sans facebook tout ça et on a bien discuté des super rencontres humaines et voilà j'adore j'ai tout Sous-titrage Société Radio-Canada